bonjour les élèves de 6e je vais vous montrer dans cette vidéo comment préparer vos images pour pouvoir les mettre ensuite dans vos articles première chose à faire évidemment c'est d'aller sur le site et de repérer en bas de la page ici le lien qui va vous permettre d'accéder à votre espace de publication je clique dessus j'indique ici mon adresse email ici c'est la mienne vous avez une adresse en lsib.ac.th rappelez vous que c'est pas gmail.com votre mot de passe tout ça vous l'avez reçu par email où je voulais donner et on y accède en cliquant sur valider la touche qui nous intéresse c'est la touche média je vous la montre là à gauche cette touche va me permettre de déposer des images comment faire première solution j'ai une image qui est sur mon bureau qui est dans mon téléphone j'ai réussi à la mettre quelque part dans mon ordinateur et je dispose de cette image toute prête mais elle est grosse c'est une image telle que telle que je me la suis envoyée par email par exemple en utilisant la commande partagée de mon de mon téléphone et souvent ces images sont trop grosses et c'est ça qui est très embêtant il faut absolument réduire la taille de l'image sinon on ne pourra pas s'en servir sur le site comment faire on va aller d'abord trouver la touche qui nous permet d'ajouter un fichier et on va bien regarder ce qui se passe si je clique sur cette touche on me propose un certain nombre de choses alors la première chose qu'on propose c'est d'envoyer jusqu'à 20 images non surtout pas vous allez si vous faites ça ça va tout bloquer ça marche pas très très bien et puis le serveur n'est pas assez puissant pour pouvoir tout traiter de là de même on propose des fichiers qui font jusqu'à 40 mégaoctets c'est énorme la plupart des photos font autour de 6 mégaoctets c'est le cas de l'image qui est prête vous voyez que j'ai cliqué sur sélectionner fichier alors ça me propose de sélectionner un fichier sur mon disque dur ça tombe bien j'ai une photo qui s'appelle test faites très attention au nom de l'image parce que l'image qu'on pourra toujours la récupérer donc si je mets mon prénom par exemple les gens qui afficheront l'image ils pourront savoir qui c'est donc mettez des noms neutres ou mettez un nom qui décrit ce qu'on voit dans l'image par exemple j'ai mis test parce que c'est pour la démonstration attention ça n'est pas fini vous voyez qu'il va falloir redimensionner l'image c'est très important c'est ici que ça se passe on va sélectionner un format d'image qui permet d'avoir une image réduite en taille et qui pourra ensuite être introduite dans les articles on va également ça c'est important de le faire également créer une miniature de cette image qui nous permettra de faciliter la navigation dans le site je clique donc sur ces deux touches faites bien l'attention à vraiment cliquer sur ces deux touches là si vous l'oubliez on aura des problèmes qu'est ce qu'il est là toutefois il faut être patient il y a beaucoup d'élèves qui sont trop pressés et ils cliquent 50 fois sur envoyer donc vérifiez bien vous avez la petite main qui apparaît cliquez bien sur votre souris et une seule fois ensuite patienter c'est très important de patienter vous allez d'ailleurs voir dans l'onglet du navigateur et là je le descends ça tourne ça travaille en ce moment et voilà là ça y est c'est passé c'est passé dans le dans le serveur et ça m'a créé deux fichiers un fichier que je vais ouvrir ici qui sera le fichier que je pourrais utiliser en taille réduite dans mes articles et l'autre qui va me permettre de de faire des liens dans à l'intérieur des des menus qui il y aura dans le site voilà c'est la démarche à faire pour utiliser pour être certain que vous images seront de la bonne taille si vous regardez bien mon image tout à l'heure elle faisait 8 mégaoctets elle était énorme elle est passée maintenant à moins de 100 kilo octets c'est kilobytes c'est vraiment une taille là tout à fait adaptée à l'internet parce que c'est pas trop lourd c'est donc pour cela qu'il faut bien faire attention à tout ça vous pouvez également si jamais vous avez plusieurs sujets vous pouvez rajouter je crois si je me rappelle bien des un nouveau dossier à un nouveau dossier ça va vous permettre de classer vos photos donc par exemple ici je vais créer un dossier je sais pas si c'est moi tout seul éviter les espaces je crée un dossier normalement ça fonctionne il faut bien cliquer je vois que c'est en train de travailler et voilà je vois qu'ici c'est un sous dossier j'ai j'ai ce fichier je peux par exemple le déplacer et je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de moi tout seul hop et maintenant il sera j'ai raté mon coup parce que je sais pas ce que j'ai fait alors en tout cas on peut le faire normalement on peut on peut déplacer les fichiers là j'ai dû rater une opération on trouvera un moyen de le faire mais il est toujours possible de classer ces images mais dans la mesure où je pense vous n'allez pas avoir beaucoup d'images c'est peut-être inutile de perdre beaucoup de temps avec le classement pour l'instant on verra après et puis surtout dès qu'une image a été déplacée après elle n'est pas forcément disponible de la même manière voilà j'espère que cette petite vidéo vous vous permet de comprendre comment ça fonctionne et on fera une autre vidéo plus tard pour voir comment intégrer l'image à l'intérieur d'un article